Et bien bonjour tout le monde, bienvenue sur de l'LP, j'espère que vous allez bien tranquillement, désolé pour le son, je ne peux absolument rien faire concernant l'audio, à moins que vous fassiez des dons et que je m'achète un Blue Yeti, un micro sur pied, pour que j'ai un, comment on appelle ça, une meilleure qualité de son, voilà, pour vous, pour vos oreilles. Donc lâchez les tips, lâchez le paypal, ça fait du bien. Donc, par rapport à un dernier épisode, il y a temps que j'écrive un petit message, il y a beaucoup de pigmen qui ont apparu, j'ai laissé le serveur allumer tout le temps et vu que c'est junk loadé, bah du coup, il y a du mob, il y a du méga mob. Tu ne veux pas te pousser un peu toi ? Ah oui, c'est vrai que les pigmen sont en mode un petit peu con. L'avantage, c'est que je l'ai one shot complètement, donc ça c'est très très bien, et en plus je loot pas mal les têtes. C'est pratique pour avoir de l'or quand même. Eh salut ! Il lâche tellement de choses, tellement, tellement, tellement de choses. C'était le dernier pigmen. Non, il y en a encore deux autres. Je ne sais pas qui sont. Ils sont ici. Voilà. J'ai récupéré une tête en plus. Bon, alors, qu'en dernier épisode, on avait parlé du storage, là, Refinite Storage, donc j'en ai parlé au créateur. Et maintenant, il l'intégra dans une nouvelle version, c'est quand il n'y a plus, il n'y a pas ce qu'il faut pour deux modèles craft. Alors, il mettra un message de pop-up, comme quoi, ça ne peut pas se crafter. Mais ça, il le mettra dans une prochaine mage, quitte à avoir une deuxième mage après. Ah oui, c'était mon ancien stuff. Du coup, maintenant que nous avons fait ça, c'est bien bon, mais on a déjà des bons petits craft en auto. Cependant, il faudrait évidemment qu'il y ait d'autres crafters. Mais pour cela, il faudrait le faire. Donc, ce qu'on va faire, vu qu'on va faire... Déjà, c'est comment ? C'est un pourcentage crafter. Non, ce n'est pas un pourcentage. Arobat crafter, non plus. Arobat, c'est pour les mods. Slash crafter, non. Bon, on va faire comme ça. Voilà, c'était le crafter de façon de refiner que je voulais. Alors, du coup, construction, basique. Vous m'avez dit aussi de faire via une interface et l'injecter directement là-dedans. C'est vrai qu'en fait, on pourrait... Il faudrait que je regarde avec une interface. Sachant qu'une interface... Est-ce que j'en ai déjà des interfaces ? Je n'en ai pas honte, ça. Interface. Ouais, j'en ai une. C'est magnifique. Un chest. Je vais prendre un chest. Je vais prendre des conduites. Il fait une chaleur crevée. Il pleut. Il fait beau. Il fait grand soleil. Il fait chaud. Il re-pleut. Aujourd'hui, c'est un petit peu la merde. Il faut dire ce qu'il y a. Mais c'est quand même cool. Franchement, c'est cool. Est-ce que j'ai un autre crafter ? Non, je n'ai pas d'autre crafter. Ça, c'est du Open Computer. Ça, c'est du Raffined. Je vais m'en faire un peu plus. Quartz. Start. Il est en train de le faire. Il est un peu lent, mais je suis en train de le faire. Donc, ça va. C'est cool. Hop. Donc, oui. Le storage block, en fait, ça porte bien son nom. C'est comme un coffre. C'est comme si vous avez, en fait, des disquettes. Les storage box, là, c'est comme si vous avez vraiment des grosses disquettes comme ceci. Au lieu de les avoir là, en grande quantité, vous les avez directement au bloc. Alors, c'est bien d'un côté, mais c'est mal de l'autre. Pourquoi ? Puisque, tout simplement, c'est quand on fait des crafts et on ne met pas de priorité, ça stocke dedans. Et quand on veut le changer, qu'on passe à une version supérieure, c'est pas du 1K, c'est du 4K. Là, il dit différent. Quand c'est du 4K, on parle sur 16, il va garder les items qu'il y a dedans. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. C'est pour ça qu'il faut mettre une priorité. Limite, moins 5 par rapport à lui, pour qu'il soit tranquille. Par contre, pourquoi j'ai mis en priorité moins 1 ? Ah oui, parce que celui-là, il y a une priorité de 50 de cobble. Ok. C'est ce que j'étais en train de me dire. Du coup, concernant ça, là, on a la 4K, on est content. Il va falloir crafter plusieurs crafters. Pourquoi ? Puisque les crafters, on va en avoir besoin pour faire vraiment des belles petites choses. On va voir si ça passe. Alors, bien sûr, on ne peut pas les prendre. Ce qui est un petit peu dommage, d'ailleurs. J'espère que je vais en avoir, ça, par contre. Tac. Et normalement, tout le reste gelé. De toute façon, j'ai juste à taper Proco. Et je n'ai pas ce qu'il faut. Pourquoi ? Parce que ça... Silicon. Il faudrait que j'en refasse du silicone. Parce que j'en ai vraiment pu et il m'en faudrait beaucoup. Et le silicone, forcément, c'est du quartz. Et comme le quartz, je n'en ai pas forcément une brique. Une tonne de briques, je veux dire. Et bien, du coup, c'est un peu dommage. Donc, il faut le cuire. Et bien, cuisons-le. Il faudrait que j'augmente aussi la capacité ici. Que j'augmente... Comment ? La puissance énergétique dans le coin. Ça pourrait être très sympa. Et ça pourrait être même très, très bien. Oui, ça tombe. Donc, concernant ça, c'est bon. Ceci, on verra si ça marche, en fait. Il faut voir ce que ça donne. J'espère, en tout cas, que ça fonctionne, ce truc. Ça pourrait être très bien. Mais il faudrait voir aussi comment ça prend. C'est vrai qu'il y a un truc externe dedans avec un importeur. Importer. On va voir si ça marche. Non, ça ne marche pas. Il faudrait lui demander aux crafters qu'il le mette dedans. Je ne sais pas si ça marche. Il n'y a pas une carte... Refined Storage. Il n'y a pas une carte qui te dit... Non, je ne crois pas. De toute façon... Crafting. Speed Range. Upgrade. Peut-être la crafting. Je sais que j'en ai une. De toute façon, on ne peut pas la mettre. Donc, du coup... Normalement, si là, on demande un crafter... Il a tout ce qu'il faut, normalement, pour le faire. Advanced Set Processor. Le crafter. Ok. Bah, il est où le bloc ? Je l'avais il n'y a pas longtemps. C'est quoi ? Crafter. Advanced Set Processor. Bah oui, c'est ce là, en plus. Euh... Tac, tac, et tac. Silicon. Ouais, de toute façon, il va le faire automatiquement. Il va le crafter. Casing Machine, voilà. Ok, bon, bah ça c'est bon. C'est parfait. Bon, ça, ça craft tranquillement. Donc ça, bah, je vais le laisser tranquillou là-dedans. Ça va faire les 4 dernières, de toute façon. C'est bien. En même temps, on peut avoir un beau petit... Un bon petit crafter. Ça, en fait, c'est une storage. Interne. On va dire ça. Qui permet de mettre les patterns. Et du coup, les crafter. Si t'as un storage à côté. Je crois que si on peut... Si on colle comme ça... Euh... Ça peut être cool. Cool dans le sens où que... 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 Crafter, on en met plusieurs par là-bas. Et des storage blocs. Par là. Est-ce que ça fonctionnerait ? Il s'échangerait les réseaux, je sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Bon, l'avantage, c'est que... Comment ça va voir pas mal en silicone ? C'est un bon point. Tuc, tuc. Voilà. Euh... Je prends tout ça. Voilà. Je te prends ça. Il faudrait que je te prenne le coffre. Ça aussi. Voilà. La dirt. Voilà, la petite dirt. Alors, du coup, j'ai un importeur, j'ai un soldereur, forcément. Euh... À voir pour le mettre plus loin. Sachant que... Hop. On va le foutre là. YOLO. Euh... Sachant que je n'ai pas forcément besoin que ça se connecte. On va... On va essayer quelque chose. Alors. J'ai un chest pour récupérer les items, de toute façon. Il me faut obligatoirement un chest. Euh... On va tirer la fibre en mode YOLO. De toute façon, c'est pour des tests, hein. Pour l'instant, YOLO. Euh... Soldereur. Alors, ce que je sais, c'est que le soldereur... Prend sur le côté. Donc, ce qui veut dire qu'on doit passer un câble comme ça. Voilà. Un câble en dessous. Obligatoire. Hop. Qu'on extracte. Qu'on importe. Voilà. Et derrière, on fout un importeur. Normalement, c'est bon. Ouais. Lui, il importe. Il se connecte. YOLO. Tranquille. Ici, c'est la famille. Maintenant. Euh... Sachant que ça va être aussi également par en dessous. Parce que je pense que ça se connecte justement sur les côtés également par en dessous. Euh... Insert. Insert. Euh... Me faudrait... Et... La grade. Voilà. Filter. Ouais, c'est un advanced. Mais moi, je veux un filter de base. Ça sert à rien que je mette des gros filters. C'est... Voilà. Voilà. Voilà, des gros filters. Pourquoi je le fais ça, en fait ? C'est pour interdire... Euh... Processeur, voilà. C'est pour interdire, en fait, les... Ceux que je ne veux pas dans le réseau. C'est pour interdire, en fait, c'est pour interdire que je vais faire un peu la merde. Parce que... Alors déjà, on va faire ce qu'il faut. On va foutre... Euh... On va dire qu'on va foutre le coffre ici. Voilà. On va... On va... Exporte. On va connecter le câble qu'il faut. Voilà. On va voir s'il y a besoin déjà de tout ça. Euh... Un porte à porte. L'interface... Comme ça. Normalement, c'est bon. Lui, on lui met... C'est speed pour qu'il s'accélère. Euh... On va lui demander... Alors là, attention. J'espère que c'est comme un play de l'autre. Euh... Un iron. Un iron. C'est égal à... Alors, j'espère qu'il ne va pas me foutre la merde. Proko. Ah, si. Ah, ah. Ah, je m'en doutais un petit peu de tout ça. Attends, on va le mettre, mais... Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Ah, ça ne marche pas comme je veux. Euh... Pendant qu'une partie de l'iron passe dedans. Iron sur le côté. On va tester un truc. On va tester un truc. Voilà, je vais en prendre 25. De toute façon, ça ne peut qu'extract. Donc, du coup, on est plutôt tranquille. Je vais faire pareil pour le gold. Bah, du coup, comme ça ne fonctionne pas comme je veux. Voilà. Gold et le diamant. Voilà. J'ai tout ça, mais c'est surtout là, après. C'est le silicone. Euh... Silicon, comme ça. On ne peut pas le mettre là. Ah, c'est très, très chiant, ça, le silicone. Il faudrait que je fasse un importe bus. Que je lui demande que tout le silicone, par exemple, d'Underio, se transforme en un truc comme ça. Ah, en fait, on ne peut vraiment pas. On ne peut vraiment pas lui mettre un pattern. Pas tout compris, là. Wouah, mais pourquoi il me met ça, lui ? What the fuck ? Alors, je ne sais pas pourquoi il me met du conduit de binder à la place du silicone. Là, je suis plutôt choqué. Ouais, je ne sais pas pourquoi il me met du conduit de binder. Ouais, franchement, je ne sais pas pourquoi il me met ça. Export, export, export. Export, external storage, ouais. Export, déconstructeur, detector, exporter. Lui, déexporte. Bon, bah, je pensais que ça allait bien s'arranger, mais pas du tout. Blacklist, le fer, le gold, le diamant. Ici, j'insère. Ah, il le met aussi également au-dessus. On va essayer un truc. Tac, tac, et tac. On va le foutre également par là. Ouais, euh... Bon, bah, c'est pas coucou cool. Ouais, il l'insère pas par en dessous, de toute façon. Bon, bah, ça ne fonctionne pas. Bien dommage. Ça ne fonctionne absolument pas. Franchement, c'est vraiment dommage que ça ne fonctionne pas comme le vrai Applied. C'est ça qui me manque un petit peu. C'est le vrai Applied pour les storage. Dommage. Je vais être obligé de refaire le système, juste avant. Ah, c'est chiant. Un porte. Ouais, un porte, un porte, un porte. Ouais, forcément. Voilà. Comme ça, il est de ce côté. Bon, bah, franchement, c'est un peu dommage. Franchement, c'est bien dommage que ça ne fonctionne pas comme je veux. Dommage. J'aurais espéré. Bon, en tout cas, j'ai suivi un petit peu vos conseils pour ça. Et bah, dommage. Vraiment dommage que ça ne fonctionne pas. J'aurais bien voulu. Mais, ma foi, c'est raté. Tant pis. Tant pis, tant pis. J'aurais espéré. Raté. Bon. Bah, tant pis. Ouais, je vais me répéter assez souvent, mais... Et merde, ça fait chier, quoi. Hop. On est obligé de le mettre là. On ne peut pas le mettre là, ni le mettre là. On est obligé de le mettre là. C'est dommage. Franchement, c'est con. C'est vraiment con. Euh... Toc. Hop. Bon, il a adoré, lui. Bon. Bah, dommage. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Je suis en train de me poser la question. Il y a du open computer, je voudrais faire. Il y a ça aussi. Le crafter, le remettre en position pour ailleurs. Ouais, on va faire tout. Vraiment tout ça. Euh... Je vais préparer un petit peu tout ça. Je vais créer d'autres crafters, d'autres... Pas 1K, mais 4K. Euh... Et puis, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Donc, bah... Bah, tout de suite. Bon, religion. Euh... Je pense qu'il y a un gros problème. Parce que par rapport à l'épisode que je devais faire hier. Concernant la suite de... Bah, de la... De la copure. Euh... Il s'est passé que OVH a complètement planté. Au niveau des serveurs, surtout. Et du coup, quand j'ai rallumé ce serveur-là. Bah, je me retrouve ici. A poil, évidemment. Hein. Donc, euh... Donc, c'est pas cool du tout. Parce que j'espère... J'espère au plus grand. J'espère... Que le chunk là-bas ne soit pas corrompu complètement. Parce que si c'est le cas. Le LP est complètement fini. Euh... Ça me ferait vraiment, vraiment chier. Faut dire ce qui est. Ça me ferait réellement chier. Mais bon, on va le voir ensemble. Euh... Je peux pas courir à fond. Parce que sinon, il me fait du kick-moving. Et puis, du coup, il me fait dégager. Euh... Mais c'est pas cool du tout. J'espère que ça l'a pas fait. Parce que... Surtout que je me retrouve à vide. Ça, c'est un problème. Euh... Parce que j'avais un sac. Et j'ai pas de save. J'ai rien du tout. Euh... J'ai rien du tout, à ce moment. Donc, du coup, j'espère que je puisse avoir tout ce qu'il faut. Dans le... J'irai voir les vidéos au pire. Pour me restaurer tout le stuff. Mais, euh... Si c'est le cas. Je vais devoir me regiver tout. Ça me fait vraiment chier. Euh... C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Généralement, ça écrache. Du coup, bah, tu te retrouves à la même place. Mais là, ça a corrompu les données. J'espère que ça a pas corrompu tout le cerveau entier. Toute la machine. Parce que si c'est le cas, je suis dans la merde. Je suis... Je suis dans la merde. On a 500 blocs. Pour l'instant, ça va. Y'a pas de trop de... Y'a pas de timeout. Y'a rien du tout. On va voir ce que ça donne. En tout cas, quand je m'étais téléporté la première fois. Ça faisait mal. Le serveur avait complètement timeout. Timeout. Oh. Ouais. J'ai des erreurs de junk. What the fuck ? Ah ouais ! Ah putain, j'ai plein d'erreurs de junk sur la console. Oh fucking shit ! Oh fucking shit ! Oh fuck ! Ok ! Bon ! Un gros big problème. Ah bah gros big problème général en fait. YOLO. Hop, je me suis fait déconnecter. Ok, très bien. Bon bah gros problème. Gros problème parce que vu ce que j'ai sur mes logs au côté serveur. Y'a pas qu'un seul chunk à charaka qui est fini. Y'en a une quinzaine. Oh fuck ! Putain, tout le boulot que j'ai foutu. Tout le disquet, tous les machins, tout. Oh la vache ! Je vais essayer de réparer, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionnera. Oh merde ! A cause de putain de VH qui a planté tous les serveurs. J'ai pas de save sur ça, pas le VPS. Bon bah... Topi ! Bah attends, ça me fait chier, merde ! Oh, casse-burne ! Fuck you ! Attends, je vais essayer côté local. Je vais voir côté local, voir si ça marche. Puisque c'est une copie conforme. Bon, normalement c'est la copie conforme. Donc du coup, je vais me retrouver à nu au début. Ce qui est un peu précieux. Voilà. Putain, c'est chier, ça me casse les burnes et en plus il pleut. Attends, je vais le passer en 3, ça ira plus vite. Hop là. Je sens que ça va refaire la même chose. J'ai la console sur le côté. On va accélérer le truc. Ouiiii ! 100, 200, 300... Franchement, ça me fait chier. Très clairement, ça me fait chier. Je commence à avoir du keeping... Keeping truc. Oh, il est là, le stronghold ! Ah non, ça... Je disais pas le stronghold. Lol, pas du tout. Alors du coup, est-ce que je vais avoir les putains d'erreurs ? Je pense que oui. Ouais, ça commence à... Chunk... En... Chunk 5, 22,93, in the wrong location. En fait, il est en train de recharger le monde. Et du coup, il est en train de me dire que les ships sont morts, que les creeps sont morts. Que le junk est régénéré, ça se voit pas du tout. Et puis voilà. Donc, à mon avis, tout ce qui va être autour, bah, ça va faire la même chose. Ouais, je viens d'avoir une énorme erreur. Euh... Une deuxième. Une troisième. Ouais. Oh, putain. Et une quinzième. Oh, putain, ça vient de se générer une vitesse grandée. Bon, tu vois, l'avantage du GameMod 3, c'est que... Oh. Ah, ça a pas tout touché non plus. Je pourrais peut-être sauver ça. Ça m'arrangerait. Et j'ai perdu quand même pas mal de choses. Ah, ça me pète le... Oh, bah, je vois plus rien de recul comme ça. Putain, ça m'a quand même défoncé pas mal de choses. Le GameMod 3, ça sert juste à charger. Mais je sais pas charger ce qu'il y a dedans. Bon, aussi, de toute façon, je peux même plus voir dans les codes. Donc, du coup, il va me kicker. Oh, putain, ça me pète le fion. Ouais, il n'y a pas d'interface qu'à générer, rien du tout. Oh, fuck. Ah, mais voilà, il vient de me kick. Ok, bon, bah... Bah, je verrai, les gens. Je verrai comment faire, que faire, surtout. Et puis, du coup, je vous tiendrai au courant sur Twitter. S'il y a une suite sur le LP ou pas. Bon, mais... Oh, fuck. Ah, ça m'énerve. Ah, ça m'énerve grave. Bon, bah, sur ce, bisous. Et puis, je vous dis en courant. Bisous. Ah, ça me fait chier.